C'est le visionnaire Rick Salem sur la chaîne YouTube de SoCatch Je suis le cas encore ce truc là ? Ouais des fois Je te demande de m'en le faire Ouais c'est un peu loupé Ok bah là aujourd'hui je le fais Cette vidéo n'est pas vraiment SoCatch Je crois que t'as des questions pour moi non ? Ouais c'est ça Ok c'est parti Hulk Hogan, Stone Cold, Goldberg, Shawn Michael Ça peut pas être Shawn Michael hein C'est mon préféré parmi les 4 Hulk Hogan c'est pas trop mon époque Je vous avoue C'est celui que j'ai le moins vu catcher Goldberg aussi c'est un peu ça remonte hein Allez moi je dirais le moins SoCatch Je dirais allez Hulk Hogan J'ai éliminé Hulk Hogan qui est le moins SoCatch Alors là c'est les tag team Pretty Bastard, Nitro et Dick Rivière Donc la magie française Rivality et aussi Open Pretty Bastard pour le coup j'ai kiffé Les titres étaient en jeu en plus Nitro et Dick Rivière ouais Là on n'a pas eu l'occasion de finir le match Il y a Napoléon et Antoine Bernard qui sont intervenus Rivality ouais Rivality On a toujours fait des grosses rencontres avec eux Je les porte pas dans mon coeur ces mecs là Mais ça a toujours été des grosses rencontres Et aussi Open c'est le plus grand match de ma carrière Donc allez je dirais Nitro et Dick Rivière le moins SoCatch Là on va encore dire que je déteste le Mexique Mais pour moi c'est le moins SoCatch McDo, KFC, Burger King et Five Guys Bon bah là c'est le cheat meal Le Five Guys c'est super bon Pour le coup c'est le seul parmi les 4 Où je prends un burger je suis calé Parce que voilà il est tellement mastoc le truc Burger King c'est pas mal C'est pas mal Je dirais que c'est le KFC que j'aime le moins Parce que voilà je vous dis un petit secret J'aime pas ce qui est épicé Tout ce qui est relevé c'est grave pas mon délire Donc KFC c'est le moins SoCatch C'est pas SoCatch Japon, Mexique, USA, Angleterre Bon à Angleterre on a pas mal de grosses structures Ça tourne beaucoup en Angleterre Ça a l'occasion de catcher presque tous les week-ends Même en semaine il y a des shows USA voilà on connait On connait AEW, WWE etc Mexique on a la CMLL Surtout que j'ai eu une formation CMLL grâce à Nitro Qui vient régulièrement à la PC pour nous faire des stages Et le Japon voilà Le Japon, la NJP tout ça Je vais retirer celui que je regarde le moins clairement Allez Mexique Je vais dire c'est moins SoCatch Aigle Blanc tu vas me détester Je suis désolé Tristan Archer, Amal, Tom Laroufa, Lucas Di Léo C'est compliqué Là il y en a un d'eux qui va devenir mon ennemi Forcément je dois en éliminer un Tristan Archer J'ai beaucoup eu l'occasion de travailler avec lui Ne serait-ce qu'à la PC Ou encore à Westcatch Amal me donne souvent des conseils Voilà je suis beaucoup en contact avec elle Tom Laroufa J'ai fait beaucoup de stages avec lui Il m'a appris beaucoup de choses sur les choses Je suis souvent en train de lui poser des questions sur des trucs Luca Di Léo je rêverais de l'affronter En tant qu'artiste Ou en tant que French Flavor Avec son partenaire Peter Fischer Avec Thiago Montero Donc C'est dur Bon allez Moi je vais dire Tom Laroufa T'es pas SoCatch Je suis désolé mais t'es pas SoCatch Jumanji San Andreas Fast & Furious Bywatch Ok bon Je vais être clair avec vous Le cinéma et The Rock C'est vraiment pas mon truc Alors voilà Là me demander Qu'est-ce qui est le moins SoCatch J'ai envie de te dire tout Alors moi j'élimine tout Y'a rien de SoCatch là-dedans VXV Progress OTT Bon Alors là déjà Je serais un gros trait de dire que La VXV c'est le moins SoCatch Tu me tortures de fou Je dirais Le moins SoCatch Bon la VXV voilà C'est ma structure préférée Je peux pas dire ça La OTT je vous avoue Je connais pas trop Je sais qu'il y a mon partenaire Thiago Montero Qui est actuellement La Progress je regarde beaucoup ce qu'ils font Là il va falloir en éliminer un Ça me fait mal au coeur Allez j'élimine la Progress La Progress moins SoCatch Royal Rumble J'aime beaucoup le Royal Rumble Par le fait que En fait quand j'étais petit Avant d'avoir regardé mon premier Royal Rumble Je me suis dit En fait la soirée Ça va juste être le Royal Rumble match Et en fait non Il y a plein d'autres matchs autour Et ça vraiment j'apprécie beaucoup Parce que ça fait vraiment monter la pression Surtout qu'avec le temps Ils ont rajouté même le Royal Rumble féminin Wrestlemania voilà Classique Wrestlemania on peut pas l'éliminer Summer Slam aussi Voilà l'événement de l'été Qui fait plaisir Pour moi c'est Survivor Series Qui n'est pas SoCatch Survivor Series ça saute Aigle Blanc Christianium Hey Buck Thiago Franchement Là c'est les 4 mecs Avec qui je travaille le plus J'ai démarré avec eux Et je sais que je finirai avec eux Aigle Blanc Forcément c'est le mec Avec qui je parle le plus J'ai toujours contact avec lui Je suis toujours en train de lui demander Ce qu'il pense de telle chose Telle chose Machin Christianium aussi Christianium ça a même été Un de mes coach pendant une période Hey Buck même chose Et Thiago c'est mon partenaire par équipe Je dirais que L'attitude de Buck Dans les vestiaires Est de plus en plus répréhensible Donc pour moi c'est Buck Qui va sauter Buck T'es pas SoCatch Baguette magique Poupée vaudou Table de Ouija Et lampe de génie Toute la superstition pour moi Est bonne à prendre N'importe quoi Même l'horoscope C'est bon à prendre pour moi Vous savez quoi ? J'ai vu sur les réseaux Dernièrement que Ultima Sombra Avez créé sa table de Ouija Alors pour moi c'est pas SoCatch Maintenant vous savez ce qui n'est pas SoCatch selon moi Première chose Dans les commentaires vous allez me dire si vous êtes d'accord Deuxième chose Vous allez lâcher un pouce bleu Et troisième chose Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de SoCatch by Al Et en bonus N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux RSLeVisionnaire sur Instagram RSLeVisionnaire sur Twitter C'est facile Eric Salem sur Facebook Cette vidéo n'est pas vraiment SoCatch